Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif. Et comme toutes les semaines, vous retrouvez Benoît Tréanton, parieur et spécialiste du Paris. Bonjour Benoît. Bonjour à tous et à toutes. Au sommaire de cette émission, on commencera par du rugby, on évoquera le tournoi des 6 nations et aussi le top 14 en France. On reparlera donc du parcours de l'équipe de France, cinquième et dernière journée ce week-end. L'équipe de France peut-elle réussir quelque chose au Millennium à Cardiff ? Nous en discuterons avec Benoît et puis on parlera donc du top 14 avec un focus tout particulier sur Oyonna. Le promu est-il parti pour se maintenir ? On en discute tout à l'heure. On ouvrira aussi ensuite un point NBA. A quelques semaines de la fin de la saison régulière, le tableau des playoffs se dessine tout doucement et on en parle avec Benoît. Et pour clore l'émission, on reviendra dans notre très cher Ligue 1 et on vous promet un pronostic du feu de Dieu avec Benoît. Et on en reparle donc tout à l'heure. Et on débute donc tout de suite avec le tournoi des 6 nations. Alors Benoît déjà, est-ce que tu avais vu venir cette victoire contre les Anglais ? Non, honnêtement non. Parce que vu le niveau de l'équipe de France qu'on avait en ce moment, ce n'était pas terrible. Donc voilà, mais comme quoi, dans le sport, tout est possible. L'Angleterre venait de perdre en Écosse. Ça, ça avait été aussi une surprise. Donc voilà, on pouvait dire, tiens, on a peut-être un doute là-dessus. Je pensais plutôt à une réaction de leur part. Donc voilà, ils ont perdu 22-16 en France. La France, pour avoir vu le match, on peut très bien perdre à la fin. Parce que les Anglais sont à deux mètres de la ligne. Et de mémoire, je crois que c'est Bastaro qui gratte le ballon. Gros match de Bastaro. Ouais, ouais, ouais. Franchement, il a fait un bon match. Je suis content pour lui d'ailleurs. J'estime que c'est un joueur qui avait sa place en équipe de France. Donc là, j'espère qu'il a démontré et qu'il va réussir à y rester. Et on verra ça ce week-end en déplacement au Pays de Galles. Fin d'une série aussi, parce que ça faisait quelques années de suite que c'était la French Lose. Ouais, c'est ça. Par rapport au crunch, je veux dire. C'est ça, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Bah oui, mais enfin, en même temps, tu tapais la deuxième équipe du monde. Enfin, en classement, ils sont deuxièmes. Donc voilà, forcément que c'est compliqué. Alors que nous, je crois, attend, je crois qu'on est descendu à la huitième. On était descendu à la... Au classement IRB ? Ouais, huitième place, je crois. Bon, après, s'il est fait de la même manière que le classement FIFA... Ça ne veut rien dire. Oui, où les Belges étaient premiers, à un moment donné, il n'y a pas longtemps. À un moment donné, ouais. Donc bien sûr, après, il faut voir comment le classement est fait. Mais écoute, voilà, il faut quand même modérer les ardeurs. Parce que là, j'ai l'impression que tout le monde nous voit maintenant plus beau que... Ça y est, finale au Japon. Final au Japon, direct. Non, mais j'ai lu des trucs assez fous. Je le souhaite, qu'on fasse un final au Japon quand même, un jour, on soit champion du monde. Mais attention, on va voir. On va voir le prochain match, qu'est-ce que ça peut donner. Ne nous emballons pas trop vite. Voilà, on a l'habitude de le faire. Voilà, et puis le prochain rendez-vous, c'est au Millennium, à Cardiff. Alors, à quoi va s'attendre le 15 de France ? Déjà, moi, je peux te dire que les Galois avaient réfléchi, c'est-à-dire qu'ils avaient mis une équipe B contre l'Italie. D'accord ? Alors que nous, on a laissé un peu de plume physiquement contre les Anglais. Enfin, ça c'est sûr. Tout le monde s'est donné à fond. Il n'y a qu'à voir, ceux qui n'ont pas vu le match, regardez les deux dernières minutes. Vous pouvez sûrement retrouver sur YouTube ou autre. Vous pouvez regarder les deux dernières minutes du match. Ça a été un temps jusqu'au bout. Les Galois, eux, ils avaient fait un peu tourner. Par exemple, Alpenny était sur le banc, juste pour citer ce joueur-là, qui est quand même un joueur emblématique du Pays de Galles. Donc voilà, ils vont avoir pour moi des joueurs frais, les Galois, alors que nous, on serait peut-être un peu émoussés. Au rugby, c'est très compliqué d'enchaîner deux matchs à une semaine d'intervalle. Ça s'explique tout simplement parce que c'est quand même un sport physique, comparé à d'autres sports que je ne citerai pas. Mais voilà, c'est quand même un sport où tu ne peux pas enchaîner un match tous les trois jours. Et puis heureusement d'ailleurs, par exemple, quand tu as des procédures commotions, tu as des choses comme ça. On ne rigole pas avec ça. Ça me fait penser un peu à la NFL, au football américain. Donc voilà, le Pays de Galles a fait tourner. J'ai bien peur qu'on manque un petit peu de fraîcheur. En plus, Millenium, c'est vraiment un cocon, enfin un écrin, c'est pour y avoir été. C'est un stade magnifique. Le Pays de Gallois, on le connaît. Et puis voilà, ils ont quand même, les Gallois, ils avaient pas mal de blessés en début de tournoi. Mais ils ont bien réussi à gérer tout ça. Donc ils ont une équipe sur le papier vraiment intéressante. Donc voilà, j'ai bien peur avec Georges Norse, Liam Williams, vraiment des très bons joueurs. Fallet Tao aussi, qui avait été blessé pendant un moment, qui est revenu. Bon, écoute, on va croiser les doigts, mais j'ai peur qu'on, pour moi, on ne gagnera pas au Pays de Galles. De manière tout à fait mathématique, une deuxième place de l'équipe de France sur ce tournoi des 6 nations est toujours envisageable. Ah bah, mathématiquement, oui, on est bien d'accord. Mathématiquement, c'est envisageable. Ce serait une folie d'aller parier sur cette deuxième, là ? Ce serait une folie. Bah oui, parce qu'on peut aussi finir avant dernier. Si tu perds quand tu regardes le tableau. Si l'Ecosse gagne en Italie, probable, on est bien d'accord, quand même. Si l'Ecosse gagne en Italie, avec mon père, on est avant-darnier. Ça va vite, quand tu as fait un tournoi des 6. Donc voilà, mais oui, potentiellement, on peut être deuxième. On est d'accord là-dessus. Mathématiquement, je ne peux pas te l'enlever ça. Tu as raison. D'accord, voilà, tout est dit. Faites pas n'importe quoi. Et sur le reste de la compétition, l'Irlande ira à Twickenham affronter les Anglais pour tenter de remporter le Grand Cholet. Ce serait son troisième. Après 48. À voir. Qu'est-ce qu'il se passait ? Cinq nations à l'époque. Et 2009, du coup, en mode six nations. Et donc, le Grand Cholet, où la victoire de l'Irlande, ce serait une belle cote au départ, avant le tournoi. Le Grand Cholet, oui. Bah oui, le Grand Cholet, oui. Parce qu'automatiquement, là, ils allaient jouer en Angleterre. Donc c'est très compliqué quand même d'aller gagner en Angleterre. Là, les cotes, il me semble que c'est 50-50 de ce que j'ai vu, là, pour ce match-là. Avant le tournoi, on aurait mis plutôt l'Angleterre favori de ce match-là. Mais au vu de ce qui s'est passé pendant le tournoi, ça y est, ça s'est équilibré. C'est 50-50. C'était les deux équipes qui étaient favoris du tournoi. Tu avais les Anglais à 1,80 de mémoire et l'Irlande à 3, je crois, quelque chose comme ça. Donc, bon, bah voilà, c'est la style Irlande qui l'emporte. Une cote de 3. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Nico Grimm qui l'avait donné en Paris long terme. J'ai vu ça l'autre jour sur un post Facebook. Voilà, moi j'avais hésité sur ce tournoi-là. Je pensais que ça allait être difficile pour l'Irlande d'aller gagner ces six nations en Angleterre. Mais bon, l'Angleterre, ils ont perdu deux matchs avant, donc c'était régré. Mais l'Irlande, l'Irlande, c'est vraiment une belle équipe. Et donc, si vous pouvez regarder ce match-là, regardez-le. Angleterre-Irlande, c'est... Alors, les Anglais, ils vont tout faire pour pas que les Irlandais décrochent le grand chelem. On connaît la rivalité qu'il y a aussi entre ces deux pays. Mais ça va être super intéressant à regarder. Et si vous n'avez pas l'habitude de regarder du rugby, regardez ce match-là. Par exemple, en Irlande, il y a Stockdale, aujourd'hui, qui est le meilleur marqueur d'essai du tournoi. Il a six essais quand même. Les autres sont à trois essais, ceux qui le suivent derrière. C'est pas mal, parce que généralement, le meilleur marqueur d'essai du tournoi-dessai, il en marque quatre max. Là, il a six déjà. Il y a encore un match à venir. Donc voilà, il y a du lourd. Il y a un enjeu. Le grand chelem. Voilà. Mais oui, le grand chelem. Alors, j'avoue que j'avais pas regardé, je te dis, au début du tournoi à combien il était. Mais de toute façon, c'était une cote assez haute. Parce que pour gagner déjà le tournoi, il était à 3,3,5. Donc voilà, pour gagner le grand chelem, c'est encore un échelon au-dessus. Donc voilà, je ne sais plus exactement. Je pourrais peut-être vous donner ça tout à l'heure. En commentaire. Voilà. En commentaire. On reste sur le rugby et on passe au top 14. Et on s'intéresse à Oyonna. Alors, le promu reste sur trois victoires. Et si Oyonna était en passe de se maintenir ? Voilà, parce qu'il reste six journées. C'est encore jouable. Ah bah écoute, c'est un petit peu, ça va peut-être être la belle histoire. Je fais une parenthèse un peu comme Eupen en Jupiler League. Coucou à nos amis belges qui est entraîné par Claude Makelele et qui, en fait, c'est un truc de fou. Je vous invite à aller regarder un des articles. Ils se sont sauvés à la dernière minute, à la différence de but. C'est un truc de malade. Donc vous pourrez aller voir ça. Oui, la cote de Oyonna, il y a encore trois journées pour descendre. Elle devait être ridicule. C'était sûr qu'ils allaient descendre. Et puis là, ils viennent d'enchaîner, mine de rien, trois victoires d'affilée. Ce qui n'est pas rien. À Clermont, excusez-moi du peu, même si Clermont, là, en ce moment, il patine un peu. Ils ont battu le stade français. Le stade français, ils font l'effet inverse. C'était un peu la dégringolade. Et ils ont été battre Bordeaux-Bègle. Bordeaux-Bègle, pareil. Alors, est-ce qu'on y voit une coïncidence avec le entraîneur qui est devenu sélectionneur de l'équipe de France ? Le choc psychologique, mais inversé. Depuis Bordeaux, je crois que c'est six défaites d'affilée. Un truc de fou. Tu te dis, il y a forcément une coïncidence. Ce n'est pas possible sinon. L'équipe de France regagne. L'effet Brunel. On se dit, il n'est pas mauvais. En même temps, il a été aussi entraîneur d'Italie. Donc, voilà. Il n'a pas forcément gagné. Il faisait avec ce qu'il pouvait. Il faisait avec ce qu'il pouvait. Donc, Oyonna, ça peut être la jolie petite histoire de cette année en top 14. Là, ce week-end, ils reçoivent Toulon. Bon, là, forcément, ça peut piquer un peu. Mais vu comment ils sont en ce moment remontés, soudés, ça peut le faire. Ils ont 26 points. Brive est 13e avec 27 points. Et après, on a à Jeun, stade français, 31 et 32 juste devant. Donc, en gros, là, ça va être une lutte à quatre. Alors, il y a trois semaines, c'était une lutte tout seul. Tu peux nous rappeler un peu les enjeux ? Parce que le top 14 a aussi un règlement, comme n'importe quel championnat, avec des choses qui ne sont pas toujours compréhensibles, comme ça, pour les non-initiés. Là, je crois qu'en ce qui concerne l'ascenseur... Émotionnel. Oui, pour les dernières places. Je veux dire, tu as le 14e qui est relégué, direct. Oui, là, c'était Oyonna. Et le 13e qui est en barrage, à la fin du classement, à la fin de la saison régulière. Voilà, c'est ça. Et pour le haut du tableau, comment ça se passe, là ? Les play-offs ? Oui. Les play-offs, en fait, tu as des équipes qui sont qualifiées d'office. C'est ça, les deux premiers ? Oui. Les deux premiers vont direct en demi, c'est ça ? Oui, et du 3 à 6, tu fais des barrages, en fait. Ok. Ah ouais, c'est comme un peu en Ligue 2. Oui, c'est... Ah, mais c'est là qu'ils ont trouvé l'idée ! Et voilà ! J'étais en train de me... Non, mais en fait, que j'étais en train de dire ça, je me dis que ça me fait penser à la Ligue 2. Et toi, tu as rebondi aussi sur... Ouais, en fait, c'est un peu ça. Mais c'est ça. En fait, la Ligue 2 a pris ça au rugby, tout simplement. Il ne faut pas se poser la question. Oui, mais c'est ça. Peut-être qu'ils seraient tentés de nous faire une Ligue 1-14, un jour. Écoute, on verra bien. On verra bien ce qui va se passer. Alors ensuite, là, il nous reste 6 matchs, c'est ça ? Donc les play-offs, ça va débuter d'ici quelques semaines. Oui, c'est ça. Je ne sais plus combien exactement, mais c'est ça. Et toi, tes choix paris long terme, là, pour le top 14, ils tiennent la route pour l'instant. Ça va ? Je... Attends, je suis en train de réfléchir, mais je n'ai pas tout en tête. Je n'ai pas mon tableau, là, devant moi. Mais je ne crois pas que j'avais pris de... Il ne me semble pas que j'avais pris... Non, j'avais pris pour la Coupe d'Europe, en fait, des paris long terme. Et j'avais pris les Saracens. Et là, j'avais peut-être demandé une petite couverture. Parce que... Ils vont jouer à Leinster. Donc tu vois, ça va être encore une confrontation Irlande-Angleterre. Et je pense que c'est une de ces deux équipes-là qui gagnera. Parce que vu clairement, en ce moment, l'État, j'estime que les autres ne sont pas forcément au niveau. La Rochelle aussi, c'est moins bon qu'avant. Donc voilà, j'aurais quelque chose à faire, mais je redirais ça dans mon club. Alors, on termine cette partie rugby. On clôt le rugby et on va vers les États-Unis. Et on arrive à la NBA. Alors, dans quelques semaines vont débuter les playoffs. Il reste grosso modo une quinzaine de matchs. Voilà, on est à 66, 67. Pour arriver bientôt à 82 matchs. Et les tableaux des playoffs se dessinent tout doucement. Alors, pour l'instant, à l'est, on a les Raptors de Toronto qui sont en tête. Voilà, avec un petit matelas de quatre matchs d'avance en termes de victoire sur les Celtics. Les Pacers, troisième. Et les Cavaliers qui sont descendus progressivement tout doucement à la quatrième place. Ce qui ne sera pas un gage forcément de bons résultats ensuite pour les playoffs. Il faut rester, de toute façon, c'est simple, il faut rester 1, 2, 3, 4 parce que lors du premier tour des playoffs, tu as l'avantage du terrain. Voilà, donc c'est quand même important. Et après, si Cleveland reste à la quatrième place, après ils n'ont plus l'avantage. Hein ? Ce sera les Wizards, pour l'instant, tel quel. Et encore, c'est une victoire des Cavaliers. C'est 39-28 pour les Cavaliers et les Wizards à 38-30. C'est chaud. Non, c'est dingue. Et puis les Toronto, là, en tête de la conférence, c'était, je pense, une belle cote en début de saison. Parce que pour moi, je pense que les Boomecker, ils avaient mis derrière Cleveland et Boston, donc en troisième la ronde. Et là, ils vont finir premier d'un conf, parce qu'ils ont quatre victoires d'avant, je crois, sur Boston. Donc, nos compères, Laurie et De Rosanne, en même temps, c'est une équipe qui a vraiment l'habitude de jouer ensemble. Ils ne chamboulent pas tout. Avec le grand Valenciennes aussi dans la raquette. Donc, non, non, une équipe qui est là tous les ans. Après, ils ont du mal toujours à franchir un palier. Est-ce que ce sera pour cette année ? On verra ça très bientôt. Et si on avait vu tout dernièrement un aperçu des prochaines finales NBA avec les Toronto contre les Houston Rockets ? Écoute, c'est possible. C'est possible. Par contre, j'imagine que Houston n'aurait pas commencé le match comme ils ont commencé en ayant 15 points de retard à la mi-temps. Ils seront plus concentrés, à mon avis. Mais oui, aujourd'hui, de toute façon, c'est les deux équipes qui sont en tête de leur conf. Donc, si tu parles là-dessus, tu as une bonne probabilité de voir ces deux équipes-là en finale. C'est sûr. Alors, on regarde un petit peu ce qu'il y a du côté de l'Ouest. Alors, les Rockets sont en première position, on suive les Warriors. Les Blazers, c'est la troisième place. Plus loin derrière, 10 victoires. Voilà, c'est ça. Mais troisième quand même. Les Thunder, quatrième. Ils remontent bien aussi. Ils ont un peu de mal au début de saison, mais ça commence à tourner. Et à la neuvième place, on a pour l'instant, à égalité toujours en termes de bilan victoire des fêtes, à égalité avec les Jazz et les Spurs qui pourraient ne pas être qualifiés en play-off depuis un certain bout de temps. 20 ans. Vingt ans. La saison blanche toute pourrie qu'ils avaient eue avec la blessure de Robinson. C'est celle-là peut-être ? Oui, peut-être, peut-être, peut-être. Ça remonte un peu, mais oui, peut-être. Non, mais c'est les débuts de Tim Duncan l'année d'après. Ok, ok. C'est peut-être celle-là. À vérifier. Vous pouvez nous dire en commentaire. C'est ça. On est en train de se poser la question, là, en direct. J'avoue qu'on n'était pas allé chercher jusque vingt ans derrière. Mais oui, c'est possible. Après, voilà, à leur décharge, Kaui Lhonard n'a quasiment pas joué. La saison, Aldridge s'était fait une blessure. Il y a deux franchise players qui ne sont plus là. C'est dur, quand même. Il n'y a qu'à avoir un Memphis cette année. Conley est out, et Marc Gasol a été out pendant un moment. Bon, je crois qu'ils ont le plus mauvais bilan de l'NBA cette année. On parle de Memphis qui ont été plusieurs années aussi en play-off. Et c'est ça qui est assez hallucinant. Mais c'est l'NBA, avec les drafts, les machins et tout. Une équipe qui était tout en haut. On n'a qu'à voir les Lakers. Qui était tout en haut pendant des années. Tu peux être tout en bas et ça tourne. Comme ça, les gens… C'est une question de cycle, c'est ça. Mais c'est comme ça qu'est fait l'NBA. Jusqu'au moment où tu auras un bon choix de draft. On est d'accord. La dernière fois, on parlait de tanking et on s'était intéressé aux Bulls. Et finalement, ça ne marche pas super. Ils sont douzièmes. Il y a encore les Nets, les Magic et les Hawks derrière. Tu veux dire qu'ils n'ont pas trop lâché ? L'opération tanking ne marche pas. Parce que pour l'instant, c'est au minimum un dixième choix. Tu ne redémarres pas forcément bien la saison d'après. Il n'y a plus de mauvais coups. Après, je ne sais pas. Parce que des fois, il s'échange lors des trades. Il y a des équipes qui donnent leur tour de draft. Par exemple, Brooklyn, cette année, ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas en train de tanker. Ils ont que 21 victoires. Mais c'est parce qu'ils peuvent faire plus. Mais eux, je crois que de souvenir dans un trade, de leur premier tour de draft. Je crois que c'était cette année. Ils doivent le filer à je ne sais plus qui. Donc, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose pour eux. Mais écoute, on va voir. Atlanta, Orlando, pour l'instant, ils sont derniers de la conférence Est. Et Phoenix, Memphis. Memphis, attention. 18 défaites d'affilée. Il faut remettre le... Alors, les gens qui adorent les montantes, des fois, comme j'entends parler, et qui auraient commencé à jouer Memphis, gagne. Allez, à partir du 8, 9, 10e match. Fin de série, fin de série, fin de série. Là, tu avais une belle montante déjà à 8. À mon avis, ils ne sont pas très, très fiers. Est-ce que Memphis va en gagner une avant la fin de l'année ? Je pense que oui, mais je ne peux pas vous dire quand. Voilà. C'est fou quand même. 18 défaites d'affilée. Oui, c'est vrai que pour l'instant, le bilan de victoire à 18, s'il reste là, ce n'est pas beau. Ce n'est pas possible. Ça va monter. Je pense qu'ils vont arriver à... Je n'ai pas le calendrier sous les yeux, mais je pense qu'ils vont arriver à quand même 20. Et puis, je crois qu'il y avait... Je te dis, il y avait Marc Gasol qui était blessé. Et là, je crois qu'il vient de revenir. Il y a quelques matchs. Donc, voilà, j'imagine... Il y a un Memphis Bulls. Bon, là, il y a peut-être une chance de remporter un match. Ils vont aussi rencontrer Brooklyn. Bon, voilà. Ils vont peut-être pouvoir en gagner un ou deux. Merci, Benoît. On va faire maintenant un petit point sur la Ligue 1. Il va nous rester quelques minutes pour évoquer la prochaine journée de championnat de Ligue 1. Alors, c'était marrant, Benoît, en préparant cette émission. Là, je t'ai vu travailler en live. Je pense que les auditeurs qui suivent Paris Gagnant auraient pu être très intéressés parce qu'on est partis d'une feuille vierge. On est partis. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qu'il y a sur cette journée ? T'as commencé à râler. T'as fait... C'est tout pourri. Mais la lumière est venue non pas de Laurent Blanc, mais de Benoît. Alors, Benoît, qu'est-ce que tu nous proposes ? J'avais regardé un petit peu la journée de championnat qui arrive. Comme ça, de première vue, rien ne m'inspirait. Et puis, voilà, en G, je crois que j'en avais parlé, j'avais dit qu'ils étaient quasiment relégables en première partie de saison. Je pensais qu'ils n'étaient pas à leur place, qu'ils pouvaient remonter. Benoît, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Donc, pour l'instant, ils me donnent raison. Alors, c'est pour ça que je me suis intéressé à ce match-là. Angers contre Caen. Donc, je suis allé fouiller un petit peu. J'ai regardé des éléments que je regarde habituellement. Alors, quand on regarde comme ça, à première vue, Angers, 14e, 32 points. Caen et 12e, 35 points. Donc, on se dit, bon, deux équipes qui se valent. Après, si vous regardez la forme du moment à domicile, Angers, quand même, ils restent sur les cinq derniers matchs. Ils sont quand même à trois victoires. Bon, trois victoires de défaite. Mais bon, il y a une défaite, c'est contre Monaco. 4-0. Il y a beaucoup de monde qui part contre Monaco. Et puis, une défaite aussi contre Saint-Etienne, mais voilà, où ils ont eu 16 tirs à 9. Donc, là, ils viennent quand même d'enchaîner sur cinq derniers matchs à domicile. Trois victoires. Donc, j'estime que c'est pas mal. Et quand, à l'extérieur, c'est trois défaites, un nul et une victoire. Donc, j'estime que peut-être que c'est en train de s'inverser, là, les formes. Et puis, après, j'ai regardé les confrontations et ça m'a un peu décidé. Sur les six derniers matchs Angers-Quand, je suis remonté jusqu'à début 2016 pour essayer d'avoir les équipes qui se ressemblent un petit peu. Ils n'ont pas tout modifié quand et Angers. De toute façon, ils n'ont pas le budget. Et ça m'a stupéfait parce que je reste sur six victoires d'Angers. Donc, c'est assez intéressant. Il y a quatre matchs de Ligue 1, un match de Coupe de France et un match amical. Donc, je me dis, bon, ça peut ouvrir des perspectives. Avec les deux équipes, on va dire, ils jouent le maintien. Ils ne vont pas se cacher. Je pense que c'est ce qu'ils jouent. C'est encore assez serré en bas. Quand on respire un peu plus, ils ont 35 points, Angers 32. Donc, je pense qu'Angers va... De toute façon, ils sont motivés pour au moins ramener un point pour essayer un petit peu de s'écarter de cette zone-là. Donc, j'ai regardé le match nul de Rondobain, match nul remboursé. Victoire d'Angers avec match nul remboursé, pardon, une cote de 1,40, on peut trouver. Donc, j'estime que c'est pas mal. C'est pas mal. Ils feront tout, tout, tout pour ne pas perdre contre Caen et pour essayer de s'éloigner encore de cette zone-là. Donc, au moins un point pour eux. Mais j'imagine qu'ils peuvent très bien gagner ce match-là. Donc, je partirai... Je partirai là-dessus. Je partirai sur ce Angers-Camp, Angers avec match nul remboursé à une cote de 1,40. Voilà ce que je peux te dire là-dessus. Et en préparant cette émission, en même temps que tu réfléchissais à ce qu'Angers, moi je t'ai fait « Oh, mais ce serait pas intéressant le Saint-Étienne Guingamp. » Oui. Et moi je me disais « Guingamp, vraiment, c'est pas parce qu'on est un peu supporté à Brestois qu'on est content de les voir perdre, mais un peu quand même. Mais là, ils descendent. C'est tout doucement. Oui ou non. Après moi, voilà. Prends l'autre. T'aimes pas quand Guingamp perd ? T'aimes pas quand Guingamp perd ? Moi je suis pour... Non, j'ai rien contre eux. Non mais... Vas-y, vas-y. En tout cas, Saint-Étienne reçoit Guingamp. Je t'ai dit... Toi, tu m'as dit que la forme du moment était en train de s'inverser. Guingamp a perdu chez eux dans 5-2 contre Nice. Voilà. Je t'ai dit... Je t'ai demandé si tu voyais Saint-Étienne gagner. Tu m'as dit peut-être le match de rembourser. La cote, elle était basse. Elle était 1-20, quelque chose comme ça. Je t'ai dit qu'elle aurait été un peu plus haute, pourquoi pas. Mais voilà, toujours se méfier de... Je me méfie de Guingamp. Parce que c'est une équipe que... elles peuvent être inconstantes. Elle peut aussi faire des coups. Voilà. Et Guingamp à l'extérieur, voilà, c'est pas forcément ridicule. Donc je me méfierais de tout ça. Même si Saint-Étienne c'est quand même bien renforcé. Mais bon, je te signale qu'il y a 2-3 semaines quand Guingamp a été gagné à Rennes 1-0 en dernière seconde. Ils ont été gagnés à Strasbourg 2-0. Voilà. Mais ils sont aussi capables de perdre contre Amiens 3-1. Et puis Saint-Étienne aujourd'hui, voilà. j'ai du mal à les cerner. Même si ça va quand même, on va dire, un petit peu mieux parce qu'ils sont 6e sur les 5 derniers matchs. Ils ont quand même fait qu'à nul une victoire. Bon, on a peu de mal à gagner. Donc voilà. Mais il faudrait approfondir un peu plus la chose. Tout à fait. Merci beaucoup Benoît. De rien. Avec plaisir. On termine cette émission. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Comme d'habitude, si vous avez des choses à nous dire en commentaire ou des choses à préciser ou si nous avons commis quelques impairs et quelques imprécisions, n'est-ce pas ? N'hésitez pas. Il n'y a pas de soucis, comme on dit. Il n'y a pas de problème. Et puis on rappelle, si vous écoutez cette émission à la radio, sur Radio Lazer, du côté de Guichin, à côté de Rennes, ou si vous écoutez cette émission sur Radio Évasion dans le Finistère, vous pouvez retrouver l'émission Pariez-Gagnant le Mag sur la chaîne YouTube de Benoît. YouTube Pariez-Gagnant. Allez, très bonne journée et puis à la semaine prochaine. Au revoir à tous, bye bye. Pariez-Gagnant en émission de sport et du pari sportif.